coucou les fans de dp voilà je continue mon fob je vais vous tourner sur sur mon dp j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vais faire le gâteau parce que mon fils est en lycée professionnel de cuisine donc je vais faire le gâteau avec vie au citron j'ai du ménage à faire parce que j'ai des diamants partout j'ai pas mal de choses à faire préparer le linge pour mon mari quand il va reprendre demain la nuit de lundi à mardi il travaille de nuit donc préparer son linge et puis comme d'habitude là il fait beau mais ça va pas durer parce que ça commence à être vrai donc aujourd'hui journée pyjama car ménage on veut faire un petit peu de dp après je vais attaquer tranquille pour la semaine en principe je le fais à fond le dimanche le ménage et la semaine c'est juste un petit peu par ci par là c'est propre il faut aussi que je tombe de mon chien la cassini le blanc là parce que c'est un chihuahua coupé de ouestie il a des poils blancs et comme ma toiletteuse je suis passé elle a repris les toilettes à domicile donc je vais faire comme pour l'isie je vais je vais lui couper ses petits poils là parce que ça le gratte il est pas très à l'aise et quand ils sortent il va dans l'herbe je mets des petites boules de partout les verbes donc je vais lui couper façon ça repousse donc ça ira patrick son conjoint ivricole il est en train de fabriquer un chapelet pour un cheval et pardon pour pour les patients de l'ara pour la petite lara qui est devenue une amie est une amie très proche ainsi que sa maman pour ainsi dire elles font partie de la famille on doit y aller normalement en belgique l'année prochaine quelques jours et elles viendront aussi quelques jours à la maison à cette année parce que bon comme il ya eu confinement et ça parce qu'ils reprennent juste ses missions d'intérim donc niveau finance est un truc qui craque donc je préfère attendre l'année prochaine ça sera plus cool on ira quelques jours avec les avec le petit parce que axel il y aura 18 ans donc c'est même pas la peine il restera là avec les chiens et son frère romain qui a 31 ans s'occupera de lui c'est un souci il n'est pas très loin donc un coup de fil et romain il débarque direct même j'aime vraiment j'avais lui je pense aussi parce qu'il laissera pas tout seul c'est quand max elle c'est beaucoup un ermite pour le sortir de la maison il a ses collègues il a ses jeux il a ses sites de jeu donc laisser sans ça c'est pas la peine il est assez solitaire il aime bien faire sa vie tranquille il n'aime pas les changements donc il n'a jamais aimé changement donc c'est un enfant que si on sait qu'on n'a pas de bruit quoi à part quand il rage un tirage après ses jeux mais bon il tape comme un fou sur son bureau sur ses manettes mais bon autrement c'est un enfant assez solitaire et qui fait pas de bruit quoi on entend pas si on sait pas qu'il est là il passe inaperçu il descend pour manger bon il a des corvées à faire comme son frère mais il les fait mais sinon la majorité de son temps il veut pas dans sa chambre il s'occupe il fait du coloriage il fait un peu de d'épée il bouquine ses manches gants je fais de l'ordi il fait du téléphone c'est pas un enfant pas ce problème sort pas d'avoir 18 ans quand 17 ans là en juillet c'est pas un enfant qui saurait pas sortir ça quand on veut l'emmener quelque part il vient je ne vais pas sortir je suis bien moi à la maison j'ai mes potes et tout donc on le laisse si c'est quand ben samedi je vais l'emmener à action parce que je lui ai acheté un trépied et puis une barre pour faire des selfies là tout qu'il avait besoin je l'emmener avec moi mais on n'est pas assez longtemps parce que bon une fois qu'il a son matériel tout ce qu'il a besoin on voit que il veut vite rentrer à la maison il reste pas éternellement dans les magasins c'est pas son truc les magasins donc déjà c'est étonnant qu'il soit venu avec moi parce que l'habitude il me dit tu me prends ça 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 et il n'aime pas il est venu c'est bien c'est agréable parce qu'on a passé un petit moment ensemble ce qui est rare parce que bon c'est plutôt le petit qui vient avec moi dans les magasins que le grand mais j'aime bien longtemps à partir avec lui ce qui deux choses et d'autres que son frère a besoin d'entendre donc ça c'est cool ça c'est cool notre bon rapport très fusionnel avec lui aussi donc je discute beaucoup de ce qui va ce qui va pas des soucis avec ses copines soucis perso qui dit qu'à moi donc c'est assez cool donc voilà j'avance mon dp comme vous pouvez le voir je sais pas si vous voyez bien il a le reflet de la lumière c'est comme je vois que dalle comme c'est gris je mets la lumière plus ma tablette je suis dans le noir franchement il me t'arrête de finir le noir parce que c'est pas noir c'est pas ma tête de thé voilà j'espère que vous entendez pas la voisine qui hurle après son gamin parce qu'elle aussi depuis ce matin elle a pas arrêté je sais pas ce qui se passe je sais pas ce qu'il lui a fait mais elle hurle depuis ce matin et les mots d'oiseau n'en parlant pas elle insulte comme si c'était une crotte je dis pas le mot parce que j'essaie de payer un grand mot une crotte comme je dirais moi mais je traite plus bas que ça j'ai déjà déjà alerté la daf et tout ça il y a une enquête en cours j'ai fait mon travail j'ai fait mon travail de maman je ne supporte pas ce genre de comportement donc je vais signaler et voilà depuis ce jour là elle ne m'adresse plus la parole elle sait très bien que ça vient de moi parce que j'ai pas j'ai dit mon nom il est hors de question que je cache les choses quand je fais quelque chose je l'assume surtout quand ça concerne un enfant voilà voilà enfin c'est mon opinion moi je supporte pas ni la maltraitance des enfants ni la maltraitance des animaux donc voilà maintenant il m'adresse plus la parole il me dit pas un bonjour mais en même temps je m'en tape le coquillard son bonjour à plus de garder je m'en fiche pas mal ça ne m'empêche pas de vivre et de dormir moi tant que les miens enfants ont ce qu'il faut dans l'assiette et qui sont heureux moi le reste je m'en tape la coquille hier c'était une personne malsaine dans mon entourage qui se servait de moi donc moi j'ai fait vite j'ai fait vite next elle n'a pas supporté mais moi je m'en tape la coquille comme je dirais en restant poli c'est genre de personne je n'en veux pas dans ma famille voilà donc je ne vais pas torder à vous laisser parce que j'ai du travail aujourd'hui je vais faire un petit peu plus un petit peu de dp mais pas beaucoup après je vais faire mon travail parce que bon ça va pas se faire tout seul et après si j'ai le temps cet après midi je referai du dp ou dans la soirée je vais pas rester la journée sans en faire trop j'aimerais bien avancer quand même pas mal mon noir et puis voilà voilà nous la journée va vite passer parce que quand on fait des tasse ménagères ça va très vite ça passe vite je prépare aussi le colis un colis surprise à rochentière c'est une personne que je suis beaucoup que j'adore j'adore ces vidéos j'adore la personne qu'elle est franche marrante gaffeuse rigolote tout ce que j'aime je suis quelqu'un je suis aussi stéphane steven qui va évidemment durer j'adore sa chaîne j'adore aussi la chaîne de malo les lubies de wana j'aime bien aussi il ya beaucoup de chine que je suis comme ça façon quand je fais mon dp je regarde les chaînes des copains et des copines est ce que j'aime bien aussi kevin et les diamants mais les diamants dans ma vie j'aime bien aussi j'aime bien estelle j'en ai tellement j'en aime beaucoup que je suis que comme je suis une débutante ça aide beaucoup à pas faire d'erreur comme la patafix c'est c'est malo et margot qui m'ont dit que la patafix était bien et ils ont totalement raison parce que c'est vraiment le top la patafix la patafix c'est la vie avec ce style et là c'est très bien bon temps en temps j'utilise quand même mon autre cil est pourri là mais avec la colle mais que quand cddp qui vont des petits partiels ou qui vont très vite je prends la patafix la colle normale basique donc voilà à ma chance préférée là j'écoute basse et riz la juille sur chérie 25 le dimanche c'est ma série préférée sur la compterie j'adore bon c'est une histoire quand même un peu triste mais bon ça fait couler les larmes mais bon après ça va mieux quoi mais comme je suis assez sensible ça me ramène un petit peu sur ma vie passée mais bon maintenant je dis j'ai mes enfants et mon conjoint qui me compte de bonheur donc je reviens pas sur le passé passé reste au passé on avance dans la vie faut avancer faut pas rester sur le passé parce que on est gris malheureuse et non moi j'avance je parle pas du passé bon il ya quelques dates qui me rappellent les choses que j'ai vécu pas trop et pas très top mais bon ça dure pas longtemps ça dure deux trois jours et puis après allez on relativise on avance dans la vie si on est négative ça sert à rien de vivre quoi moi j'avance je rigole je compte pas la tête je reste jeune dans ma tête puis voilà j'avance des gens font qu'ils me comblent de bonheur bien qu'ils se disputent et qu'ils se battent régulièrement j'ai un mari au top qui ferait tout pour moi donc donc moi maintenant le positif tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps j'ai mes petits loulous aussi mes deux petits chiens qui sont l'amour de ma vie aussi c'est pareil pour moi c'est mes enfants voilà voilà à la vie faut avancer jamais se retourner avancer 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 ce sont les problèmes qu'on a dans la vie ça nous rend plus fort on nous rend positif ça nous fait avancer ça nous envoie on voit qu'on peut s'en sortir même avec des hauts et des bas donc voilà voilou sur cette parenthèse vie en tout cas je remercie aussi je sais j'en ai pas beaucoup je me ravage les 33 abonnés qui se sont abonnés à la chaîne et qui me suivent ça me fait très plaisir je dis pas c'est la quantité qui est importante mais c'est la qualité des personnes qui vous suivent sur votre chaîne en tout cas je tiens les remercie beaucoup ça me fait très plaisir ça m'a beaucoup touché et sur ce je vais vous laisser pour aujourd'hui si vous avez aimé ma chaîne penser à liker partager et abonnez vous merci bonne journée au revoir